Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais enfin vous présenter l'iPad, ce que je fais sur l'iPad, les applications, comment je l'utilise en cours, etc. Je vous avoue que c'est la meilleure pour moi option pour écrire son cours à la main mais sur un ordi aussi. Moi c'est le meilleur investissement pour un étudiant de se prendre un iPad. Donc moi j'ai l'iPad Pro 10.5 avec l'Apple Pen de première génération. Je vous conseille pas de prendre un iPad hyper cher, hyper sophistiqué. Si c'est juste pour prendre vos cours à la fin, vous pouvez prendre l'iPad à 300€ le premier. Moi j'ai pris le Pro tout simplement parce que j'utilise beaucoup mon iPad pour Youtube. Ça m'aide énormément parce que j'ai un stylet, c'est beaucoup plus simple pour faire des miniatures ou autre. Donc j'ai pris cet iPad là, il est très très bien, vraiment il est très fluide. Je n'ai vraiment rien à dire là-dessus, la batterie elle tient très très bien. Enfin je peux faire mon cours de 8h jusqu'à 20h, ma batterie sera toujours là en regardant des vidéos Youtube, en regardant sur Netflix, en regardant des trucs sur Instagram etc. Ça tient vraiment très très bien ma batterie, mieux que certains ordinateurs je trouve. Donc ensuite j'ai acheté dernièrement cette petite coque pour iPad. Donc ça je l'ai acheté sur Amazon. Ce qui est bien c'est que c'est une coque qui permet de faire tenir l'iPad. Mais aussi ce qui était livré avec c'est un clavier. Alors je ne l'utilise pas beaucoup mais c'est vrai que pour aller en cours, quand des fois je note sur l'ordi beaucoup de choses, donc au lieu de prendre mon ordi et mon iPad, je prends directement mon petit clavier. En plus c'est aimanté, ça tient tout seul. Donc moi je prends mon iPad, je le mets en mode ordinateur, je connecte le clavier au Bluetooth et basta. Vraiment c'est très très simple d'utilisation. Donc voilà je vais vous montrer tout ça bien évidemment en voix off pour vous montrer. Mais ça c'est un très très bel investissement, je vous le conseille vivement, c'est excellent. Donc voilà comment ça se présente sur l'iPad, c'est comme un iPhone, c'est pas règle. Et voilà les principales applications que j'utilise, YouTube, Instagram, Messenger, Dropbox, Just Eat aussi très important, Drive. Et le principal c'est GoodNotes, cette application là que j'appuie. J'ai regardé plein de vidéos pour comparer Notability et GoodNotes mais le meilleur pour moi reste celui que j'ai pris. C'est GoodNotes, il est beaucoup plus fonctionnel, plus complet, plus simple d'utilisation. Il est payant mais bizarrement j'ai toujours pas été crédité sur mon compte alors que ça fait longtemps que je l'ai acheté. Donc GoodNotes, moi j'ai le numéro 5 je crois. Il est pas assez cher que ça, il est à 8€ et quelques je crois. Il se présente comme ceci, donc là c'est tous mes documents. Donc si tu veux créer un dossier, tu vas dans nouveau, tu utilises blog notes, dossier, images, tu peux scanner des documents, prendre une photo, importer, etc. Donc c'est vraiment très pratique. Ah maintenant tu veux créer un agenda comme celui que j'ai fait au mois de janvier. Tu appuies sur nouveau, tu utilises blog notes. Et ensuite voilà comment ça se présente. Toi tu fais en mode portrait. Nous ça sera en mode paysage mais voilà comment ça se passe en mode portrait. Donc tu as différents types de papiers. Là tu as le blanc, là tu as effet, vous savez comme les bulletes journaux avec des petits points. Là tu as les petits carrés, là tu as les lignes. Ensuite tu as les rangs de lignes, tu as ensuite les papiers à lettres. Celui-ci est vachement bien pour faire des dessins au-dessus et ensuite écrire ce qui a, je sais pas, une description ou autre. Moi j'utilise celui-ci au niveau du papier, il est vachement bien. Ensuite voilà vous avez aussi des colonnes, je sais pas si vous voyez bien sur l'image, trois colonnes. De toute façon il y a marqué deux colonnes, etc. Enfin voilà. Ensuite vous avez tous les trucs de comptable. Vous avez les to-do list, vous avez aussi les planeurs verticaux mais c'est pas ouf. Là aussi c'est pareil, weekly planner. Ensuite tu as même les partitions de musique. Donc ça c'est vachement bien. Mais nous on va prendre un paysage et en paysage nous ce sera ça, le petit weekly planner B. Mais sinon voilà ce que tu as, t'as à peu près la même chose, les mêmes feuilles. Et voilà. Donc admettons on veut créer ça, tu fais juste créer. Hop. Et t'atterris là-dessus. Tu peux écrire voilà janvier, etc. Enfin voilà. Tu écris ce que tu dois faire, etc. Donc c'est vraiment hyper pratique ce genre de choses. Hop. On va le supprimer. Pour supprimer t'appuies sur la petite flèche. Hop. Placé dans la corbeille. Ok. Et c'est fait. On peut créer aussi un dossier comme celui que j'ai fait avec le cours S1. Donc le cours S1, voilà ce que ça donne avec tous mes cours, comptabilité, droit public, gestion, macroéconomie, mathématiques, méthodologie. Par exemple si on prend les maths, on prend probabilité par exemple. On voit qu'il y a plusieurs chapitres. Donc ça c'est hyper pratique d'utilisation. Par exemple pour chapitre 1, dénombrement. On appuie en haut à gauche, voilà le petit bouton que j'appuie. Hop. On appuie sur les petits carrés. Là on peut voir toutes les pages en fait. Donc ça c'est vraiment pratique si tu vas aller à la page 9, hop, sélectionner, bah t'as la page 9 directement. Donc c'est hyper pratique ce genre de choses. Donc comme tu peux voir j'ai mis pas mal de couleurs. Et c'est vraiment hyper pratique pour les maths parce que le prof il se corrige souvent. Et pour faire les formes ou pour répéter les phrases dénoncées, la page est vraiment top. Par exemple ce genre de choses, combien de mains sont possibles, combien de mains comportent au moins une dame, combien de mains. Tu vois toujours combien de mains. Moi j'aime pas faire des traits, vous savez, genre comme ceci pour dire c'est la même chose. Ou alors des guillemets comme ça je supporte pas. J'aime bien vraiment avoir les mots entiers. Donc je fais juste copier-coller. Donc c'est hyper pratique à faire. Je vous montre. Je prends le petit lasso là. T'as juste à entourer comme ceci. Appuyer. Copier. Et admettons t'as l'énoncé à côté on va dire coller. Hop tu le mets et bah ça. Donc c'est hyper pratique, c'est hyper avantageux pour moi. Parce que c'est au moins, j'ai pas besoin de réécrire la même chose 15 milliards de fois. Pour supprimer, tu prends la petite gomme. Soit tu fais effacer tout le trait. Donc là t'as tout le trait qui est effacé. Soit tu fais uniquement le surlignage. C'est ce que j'ai beaucoup aimé sur GoodNotes. Parce que sur Notability y'a pas. Ah mais donc tu t'es trompé de surlignage. Hop ça enlève juste le surlignage. Maintenant tu veux supprimer mais genre normal. Sans faire tout le trait tu vois. Tu peux faire comme ça. Voilà. Faut juste décocher les deux cases là celle-ci. Donc pour les formes c'est aussi hyper pratique. Pour faire des dessins. Par exemple les quatre couleurs là. Bah c'est hyper pratique à faire avec l'iPad. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Les formes aussi. Les formes ça m'aide énormément. Que ce soit les carrés, les losanges. Par exemple pour ça, pour les ronds. Ça ça m'a été hyper pratique. Pour faire des ronds bah c'est facile. Tu vois tu fais juste des ronds avec ton stylet. En utilisant cette application là. Où tu formes. Donc tu peux faire des carrés. Les carrés j'ai un peu plus du mal. Et c'est rare que j'arrive à faire un carré d'un seul coup en une seule traite. Parce que j'ai du mal à suivre les traits. Ça c'est un peu plus galère je vous avoue. Après au niveau des triangles ça va. Mais c'est vrai que les carrés c'est un peu galère. Hop. On va faire tous les traits. Hop. Ensuite il y a le surlignage. Soit tu fais tracer en ligne droite. Donc là quand tu vas faire un trait ça va être droit. Vous voyez pas grand chose mais hop. Ça va faire droit. Soit tu fais pas ligne droite. Et là tu peux colorier comme j'ai fait à l'intérieur de ça. Parce qu'en fait si j'avais colorié à l'intérieur de ça. Bah ça m'aurait fait juste un trait. Alors que non moi je veux colorier le tout. Donc bref vous avez ces différentes options là. Et ce qui est bien c'est que je peux insérer une image. Si je veux insérer bichette. Bah je peux insérer bichette. Je peux même écrire dessus. Faire ce que je veux. Donc ça c'est pratique quand tu fais les diaporamas. Mais généralement ce que je fais c'est surtout en macroéconomie. C'est surtout pour insérer les diaporamas. Mais voilà sinon je peux insérer donc les images, les diaporamas etc. Donc c'est ce que je vais vous montrer. Hop. Pour la macroéconomie. On va prendre celui-ci. Donc pour la macroéconomie voilà les différents schémas. Donc généralement en fait ces schémas là. Je fais une capture d'écran de ma page. Où il y a le schéma. Ensuite je rogne le haut niveau du schéma. Et je l'insère dans mon dossier. Et je peux juste à côté mettre ce qu'il y a en fait. Ce que ça signifie. Donc ce qui est bien c'est que je réécris pas bêtement ce qu'il y a au tableau. Donc tous mes cours en fait sont en forme de fiche. Tout est fait en forme de fiche. Je trouve ça hyper clair. Et c'est pratique à visualiser. Parce que quasiment une page c'est une fiche si tu veux. Au lieu de faire ça sur plusieurs pages. Au moins j'ai tout ça sous une fiche. Donc je suis assez contente du résultat que ça donne. Pour la gestion par exemple il fallait surtout faire toujours ce genre de tableau en fait. C'est hyper chiant à faire à chaque fois à la main. A refaire les petits trucs comme ça. Hop et bah ça c'est hyper chiant. Donc moi ce que je faisais j'avais juste voilà à faire copier, coller. Et je reprenais pour P3. Je refaisais pareil. Je supprimais juste ce qu'il y avait à l'intérieur en faisant ça quoi. Donc voilà c'était hyper pratique pour moi aussi de faire ça. Même si sur l'ordi peut-être que c'est aussi simple. Mais je trouve écrire à la main ça va être aussi rapide que d'écrire à l'ordi. Vraiment des fois plus rapide. Je trouve que les coûts de couleur m'ont vachement aidé. Puisque là on a pas mal d'informations avec l'étude de cas. Donc moi il fallait vraiment que je surligne en rose par exemple les 1200 produits. 63 000 pour le coût de production total. Plein de choses comme ça que je vais retrouver dans mon tableau. Donc dans mon tableau ce que je vais retrouver bah voilà. Pour calculer ça bah j'ai besoin de tout ça. Et donc bah heureusement que j'avais surligné dans mon tableau précédemment. Bah ça pour que je puisse le savoir. Ça c'est pareil, ça c'est pareil, ça c'est pareil. Pour connaître le coût de production. Et bah hop on le met en rose ici aussi. Et ça pareil. Comme ça je me repère plus facilement. J'ai du mal un peu à m'exprimer mais tu vois tout ça c'était dans mon tableau. Tout ça aussi c'était dans mon tableau. Ça aussi c'était dans mon tableau. Et ça on reprend les mêmes valeurs. Là aussi c'est dans mon tableau. Donc tous ces chiffres qui sortent là. On sait pas d'où ils viennent. Bah heureusement que j'utilise un code couleur. Puisque sans code couleur je ne comprendrais rien. Vraiment rien du tout. Vraiment c'est hyper important. Parce que l'iPad il te propose beaucoup, beaucoup, beaucoup de couleurs. Tout ça de couleurs que je veux. Et je peux personnaliser par exemple avec du rose, des choses comme ça. Enfin je peux choisir la couleur que je veux. Mais c'est vraiment très pratique. On a une multitude de choix. Donc vous pouvez le voir par exemple dans mon droit à droit public. Son cours me permet de faire directement une fiche de révision. Pas besoin de noter le président, machin, ceci, cela, nia, nia, nia. Je note juste ses fonctions. Ça me fait une fiche de révision. En fait j'écris plus le cours et après je fais mes fiches. Non ça c'est vraiment fini. C'est une grosse perte de temps. Désormais je fiche quand je prends mon cours. Par exemple pour la monnaie. On peut voir qu'une page c'est un thème. Un thème c'est ça tu vois. Ça c'est mon thème. Une page c'est un thème. Là c'est pareil. Source de l'inflation, une page un thème. Là c'est pareil. Enfin voilà c'est très pratique ce genre de choses. Donc j'essaye de concentrer les informations en une seule page. Et pas d'épiloguer pendant 15 ans. Par exemple pour les critiques de Haro et de Keynes. J'essaye de faire une colonne pour un courant on va dire. Comme ça on peut bien voir les différences, les points communs etc. Comme ça on joue un peu aussi sur les couleurs pour accentuer leur opinion. Et les auteurs je les mets toujours en bleu. Les définitions en vert, les choses importantes en rouge, les dates en rose etc. De toute façon ça c'est un code couleur propre à chacun. J'essaye aussi de respecter pour chaque chapitre un code couleur. Par exemple pour le dossier 4, investissement c'est du violet. Donc voilà rôle de l'investissement c'est en violet. Là c'est en violet, là c'est en violet. Enfin tu vois tous les thèmes, les grands 1, les grands 2 etc. Bah c'est en violet. Donc voilà en gros ce que je fais. C'est un peu plus pour le côté esthétique. Je pense que je vous ai montré pas mal de choses. Sinon vous avez aussi le traitement de texte. Il est où d'ailleurs ? Je l'utilise jamais. Ah oui c'est ça. Voilà vous avez le traitement de texte. Donc ça vous pouvez écrire avec votre iPad. Ou comme ça. Ou sinon vous avez le clavier. Donc ça c'est comme vous voulez. Moi j'utilise rarement. Je vous avoue. Donc par exemple là j'ai fait une page en plus. Je vais dans le petit carré en haut. Je vais sur cette page là. Je fais sélectionner. J'appuie sur celle-ci. Hop et je fais corbeille. C'est hyper simple. Sinon pour imprimer. Bah tu vas dans le petit logo ici. Celui que j'appuie. Hop t'appuies. Tu fais imprimer. Tout imprimer. Et après bah t'as tout ça à imprimer. Et si tu veux pas imprimer la page 8. Bah tu enlèves là. Bah tu vois tu fais un peu comme tu veux. Donc c'est hyper pratique. Je vous avoue au début j'avais un peu du mal à écrire sur l'iPad. J'écrivais gros. Enfin c'était pas très lisible. Enfin là c'est pas non plus lisible de fou non plus. Mais je comprends mon écriture tu vois. C'était vraiment pas ouf du tout. Mais au bout de 4 heures bah j'ai pris l'habitude. Donc ce que j'utilise avec le... C'est le stylo Bic. Enfin B, à B plutôt. Et pour écrire soit je zoome la page comme j'ai fait. Donc j'écris directement comme ça. Hop. Soit sinon ce que je fais. On va essayer de prendre... On va essayer d'avoir un peu plus de place. Je prends le petit logo là juste à gauche celui auquel j'appuie. Ensuite bah je dirige le carré vers là où je veux écrire. Hop on va écrire là. Là je peux écrire facilement. Donc par exemple hop j'écris jusque là. Bah là au lieu de bouger mon truc comme ça pour pouvoir continuer d'écrire. Il va me proposer... Je vais vous montrer. Il va me proposer de réécrire dans le petit carré bleu. Pour pouvoir continuer à réécrire. Je sais pas si je me suis fait bien comprendre. Je ne crois pas à m'être fait bien comprendre. Mais bon je pense que vous avez compris. Mais je vous avoue que je préfère l'option numéro 1 où je zoome. Je trouve que c'est un peu plus rapide. Même si en zoomant il faut bouger la page pour continuer d'écrire. Je trouve que c'est plus simple pour moi. Donc grâce à mes pages j'ai pu mieux écrire je trouve. Parce que moi je suis gauchère. Donc j'écris très très mal de base. Je trouve que je me suis améliorée au niveau de mon écriture. C'est l'ISIP alors qu'avant c'était comme vous savez les médecins. Donc là je suis hyper contente et vraiment trop contente. Ah oui je voulais vous montrer ça. Les principaux déterminants de l'investissement. Donc je surline en fait un thème on va dire. Et ensuite je vais écrire de la même couleur ce thème là. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Le coût de facteur de production c'est en bleu. Et bien hop le coût de facteur de production c'est en bleu. Pareil pour la profitabilité des projets et investissements. Hop c'est en orange parce que c'était en orange. Et là les contraintes de financement c'est en rose. Et bien je ne l'ai même pas écrit. On l'a zappé en cours. Donc ce qui est bien avec l'iPad c'est qu'on est vraiment obligé d'aller en cours pour pouvoir écrire son cours. Puisque je le fais en fonction de ce que dit le prof. Et non en fonction d'un diaporama. En fonction d'un cours déjà écrit déjà sur internet. Qu'on peut facilement trouver sur internet. Là je suis vraiment obligé d'y aller pour que mes cours se suivent en fait. C'est pas genre ah bah je demande au voisin de me filer le cours qu'il a pris etc. Bah non faut que j'y aille pour pouvoir écrire. Sinon c'est une grosse perte de temps de réécrire etc. Ce qu'il a envoyé, le voisin machin et tout. Non c'est pas possible. Donc voilà je trouve que c'est hyper clair. Je trouve que c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup plus facile. Pour moi en tout cas. Donc je suis vraiment super contente de ce que j'ai fait. Donc après avoir imprimé mes cours. Bah tout simplement je les mets dans un classeur. Et voilà ce que ça donne. Je trouve que ça fait vachement bien. Le rendu est vraiment bien. Ça s'imprime très très bien. Les couleurs sont très jolies. Et plus besoin de surligneur. Plus besoin de tout en fait. On a rien besoin. Pour mes TD je m'y retrouve facilement. Vu que j'ai l'énoncé et j'ai les réponses juste en dessous. Donc c'est vraiment hyper pratique ce genre de choses. Donc voilà ce que ça donne. Et comme ça ça me permet de vraiment bien apprendre mon cours. Parce que c'est sous forme de fiche de révision directement. J'ai pas besoin d'en refaire une. Tout est clair. Tout est net. Vraiment je... J'adore et je suis très contente. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Que ça vous aura éclairé sur l'iPad. Je sais que à Noël beaucoup de gens ont demandé l'iPad suite à mes nombreuses vidéos que j'ai faites dessus. Enfin j'ai fait beaucoup en vlog. Mais je vous ai pas montré officiellement comment ça se passait etc. Et je suis vraiment super contente de tous vos retours là dessus. Parce que vous avez été nombreux à me dire j'adore l'iPad. Merci beaucoup de m'avoir montré ça. Parce que c'est vrai que pour les personnes en architecture, en dessin, dessin c'est excellent pour vous. Ça prenez ça c'est excellent. Le droit je sais pas si ça peut vous servir énormément. Parce qu'en droit il y a beaucoup de choses à noter. Je vous conseille quand même le Macbook Pro ou Macbook R en droit. Mais sciences politiques, mes médecines, physiques, tous les trucs sciences que j'arrive jamais à comprendre. C'est hyper bien l'iPad. Gestion c'est pareil. Économie c'est pareil. Enfin toutes les matières sauf le droit je dirais. Le droit... Enfin tu peux écrire à l'ordi avec ton petit clavier c'est vrai. Mais je conseille plutôt le Macbook Pro. Donc voilà si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai il y a aucun souci là dessus. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos que se ficheront juste en bas. Je vous fais d'énormes abusus et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada ...